en s'appuyant sur la guerre en Syrie, mais pas pour vraiment montrer les scènes de la guerre qu'on a l'habitude de voir, explosions, réfugiés, bombardements. Il y aura des éléments qui rappellent toujours le temps de la guerre, mais c'est pour montrer vraiment les répercussions de la guerre dans la famille, au cœur d'une famille. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle prend la guerre de nous ? Elle prend deux choses. Elle prend la liberté de pouvoir traverser la rue pour acheter son pain et elle vole son rêve. Donc le seul moment où on peut rêver, c'est qu'on ferme les yeux la nuit pour dormir et même ça, c'est devenu un cauchemar. Donc, ça va être bien sûr dans le suspense. Il va y avoir un côté, on va dire, comédie noire parce qu'on va avoir des moments où on va rire, mais en même temps, on va être sur les nerfs pour suivre ce personnage. Souvent, on a tendance à croire que le cinéma, c'est un divertissement. Moi, mon cinéma à moi, il porte toujours des messages et c'est le message de l'espoir. Jusqu'à quel point un homme est capable d'aller pour sauver sa peau, pour survivre. Et donc, bien sûr, les scènes vont évoluer jusqu'à ce que Ramy va faire. Ramy et Noor, il va faire la rencontre d'un jeune Canadien qui est responsable des échanges culturels et universitaires entre le Canada et la Syrie. Et ce Jason, il va parler avec Noor parce que Ramy, il va préférer vraiment postuler en tant que fille quand il voit qu'il y a une seule place pour une fille dans la classe, dans l'université. Et c'est Jason qui fuit aussi l'ennui, qui vit une vie monotone et qui va trouver l'amour dans les yeux orientaux de Noor. Donc, il va avoir une relation. Nous serons devant deux personnages principaux. Jason qui fuit l'ennui, la solitude, une enfance terrible qu'il a eue dans les yeux de Noor. Noor qui va fuir la guerre et la mort. Et c'est là où on va avoir une relation ambigüe. La mère qui va découvrir auprès de la porte quand elle passe à chaque fois en entendant son fils parler en tant que femme, elle va devenir folle. Donc, bien sûr, je laisse le suspense pour le film parce que je... Il y a à découvrir le dossier. Bien sûr, il est remis complètement sur la plateforme de WeFingood. Il y a beaucoup, beaucoup de thématiques qui sont très riches et très intéressantes. C'est intense. Comment, si vous voulez bien nous raconter un peu sans nous spoiler, comment une femme et mère qui a des valeurs aussi traditionnelles peut avoir l'idée en si peu de temps, quand l'armée vient chercher son fils, de le transformer et d'aller à l'encontre de ses propres valeurs à elle ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être amené sur la première partie du film ou est-ce que c'est vraiment une réaction impulsive au moment où on vient frapper à sa porte ? C'est une réaction, exactement, vous l'avez dit dans votre question, c'est une réaction maternelle, c'est une réaction de protection spontanée de la mère. Il n'y a pas de choix. Elle entend les pas des sodas qui montent sur l'escalier. Il y a un moment, il va falloir protéger le fils. C'est l'idée qui lui est venue comme ça à la tête. Elle va en voiler son fils. Sauf que cette porte qu'elle a ouverte pour son fils, le fils qui va trouver une marge de liberté pour pouvoir finalement sortir à la rue encore une fois, il va pouvoir aller à ses cours de chant. Sauf que comment il va rentrer dans son cours de chant habillé enfin devant son professeur macho homme ? Donc tout ce stress qu'il va vivre Rami, on va le vivre avec lui. J'espère bien sûr, le but aussi c'est de poser vraiment, pousser les spectateurs qui vont regarder ce film dans la salle, chacun se mettre à la place de Rami. Qu'est-ce que vous aurez fait si vous étiez à leur place, à sa place ? Est-ce que vous allez faire la même chose pour survivre ? Vous êtes à la dernière minute pour survivre, pour sauver votre peau ? Est-ce que vous êtes capable de couper vos cheveux, vous faire un garçon pour sortir ? C'est ça la question. Donc d'une partie de nous, c'est l'instinct de survie. Et c'est ce que j'ai écrit dans ma note d'intention, c'est que Rami, Noura, Nour, could be you. Chacun parmi nous, il a un Nour au fond de lui. C'est l'instinct de survie à la dernière minute.